Merci d'abord de m'avoir invité à participer à ces échanges et je vous prie de m'excuser vous-même et tous les participants de n'être qu'en visio compte tenu de contraintes professionnelles que je ne pouvais pas éviter. Mais dans ce programme et avant ma propre intervention, vous avez eu un ensemble d'exemples concrets de ce qui se fait en matière de transition écologique et qui montre beaucoup de dynamisme que ce soit de la part d'agences de l'État ou d'entités de l'État, même d'administration centrale et bien sûr d'un ensemble d'acteurs locaux et d'organismes techniques. Alors vous m'avez demandé effectivement de me situer dans une perspective globale, comme vous l'indiquiez, c'est-à-dire celle de l'organisation et de la conduite de l'action publique pour réussir la transition écologique. Alors je ne pourrai évidemment pas aborder tous les sujets, mais je vais m'essayer de retisser une trame dans ce propos conclusif. Peut-être dire simplement que, pour situer mon propos, que le cercle de la réforme de l'État que je préside s'inscrit justement dans des réflexions globales et qu'à l'arrière-plan, il y a pour nous au fond le sujet de l'aptitude de l'État, telle qu'il est construit, telle qu'il fonctionne aujourd'hui, à affronter un certain nombre de défis. C'est-à-dire que pour nous, on est entré dans un temps de crise, de manière plus générale, dont la transition écologique est un élément important, mais il y en a d'autres. Et le problème, c'est que l'État n'a pas été construit pour ça. Il a été construit en quelque sorte pour des jours heureux, avec une organisation un peu diffuse, qui a immense qualité, bien sûr, mais encore faut-il savoir si notre type d'organisation actuelle de l'État central, de sa liaison avec les collectivités territoriales, est vraiment adaptée à ce temps des crises et des transitions majeures. Alors, nous, ce cercle de la réforme de l'État, nous sommes 120, c'est 120 responsables d'administrations centrales et déconcentrées de l'État, d'autorités indépendantes, de services des collectivités territoriales, et puis des universitaires, des chercheurs et plus largement des experts des politiques publiques. Et notamment, entre autres, nous publions en gros un document tous les mois et demi, et en avril 2022, nous avons publié une note sur la gouvernance de la transition écologique, alerter et construire. Et il nous semblait en effet utile, donc c'était il y a 14 mois avant les élections présidentielles et législatives, mais de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que l'État était évidemment très loin des objectifs qu'il s'est assignés, du point de vue international, du point de vue national aussi, et qu'il fallait un peu, je ne dirais pas sonner le toxin, mais en tout cas dire que si on voulait ne pas continuer à prendre constamment un retard croissant, il fallait s'organiser pour aller plus vite et avec la vue transversale qui est nécessaire. Et nous avons formulé 50 propositions, nous sommes en train de revoir ce document, de l'actualiser, et bien sûr nous sommes ouverts à toutes les propositions qui peuvent émaner de tous les acteurs, donc ceux qui sont ici, pour avoir le maximum d'actualité et de problématisation sur ce sujet de la gouvernance de la transition écologique. Alors, ce que je pense qu'il faut évoquer, c'est trois types de sujets dans cette conclusion. D'abord, il faut une organisation écohérente des composantes de l'État central lui-même. Il y a ensuite la relation, le sujet de la relation entre l'État et les collectivités territoriales. Ça ne peut marcher que s'il y a une relation efficace, puisque beaucoup de choses, évidemment, l'essentiel dépend du terrain local et des acteurs locaux. Et puis, il y a, outre cet aspect de relation entre l'État et les collectivités, le sujet de l'action des collectivités territoriales elles-mêmes à ce niveau opérationnel. D'abord, sur la gouvernance de l'État central. Nous avions fait le constat, je dirais, de quelques éléments majeurs. Premièrement, l'État n'avait pas, et n'a toujours pas d'ailleurs, un vrai tableau d'ensemble de où il en est par rapport aux objectifs. Or, ça, c'est majeur. Si on veut que les acteurs soient motivés, si on veut ne pas donner des coups d'épée dans l'eau à grand renfort de Moulinet, si on veut être efficace, il faut que les décideurs, les acteurs, l'opinion elles-mêmes, puissent se repérer où on en est globalement par rapport aux objectifs majeurs. Et cela, je dirais, à tout moment. Il y avait une organisation administrative centrale extrêmement diffuse, par exemple, quels que soient les mérites, d'ailleurs, des gens qui animent ces structures. Mais par exemple, on a un exemple bien connu, il y a le commissariat général au développement durable. Pour un esprit extérieur, il s'appelle commissariat général, donc on imagine qu'il a une vocation transversale et qu'il est présent un peu partout. Or, il ne l'était pas, il ne l'est d'ailleurs toujours pas, ce n'est pas ça. sa vocation actuelle. Et il n'a d'ailleurs même pas autorité sur les services déconcentrés du ministère où il se situe, puisque c'est le secrétariat général du ministère qui a autorité et qui organise, recrute, etc., pour les DREAL ou pour les directions des territoires, par exemple. Mais cette fragmentation, avec une multiplicité d'acteurs, l'un des derniers intervenants y faisait allusion, cette multiplicité d'acteurs s'accompagne, si on regarde les grands déterminants, ça s'accompagne d'un problème au niveau de ce qui agit de manière majeure sur le long terme, pour la transition écologique. Parce que, bien sûr, il y a les actions ponctuelles que tous les acteurs doivent mener, d'ailleurs impérativement, mais ce qui détermine très largement la réussite globale, ce sont les grands déterminants, c'est-à-dire la consommation, d'une part, des ménages, et d'autre part, l'orientation des flux financiers, qu'il s'agisse des flux d'investissement ou des flux budgétaires. Parce que, évidemment, c'est ça qui détermine, finalement, non seulement des équilibres économiques, mais aussi ce qu'est la réalité de la consommation, de la production aussi, et de l'action publique. Alors, pour prendre un exemple, prenons le cas du greenwashing, qui est, aujourd'hui, je pense, un problème extrêmement important. Eh bien, on constatait que, bien sûr, le CGDD a une responsabilité, en principe, mais il n'a pas les moyens de contrôle. L'administration qui a les moyens de contrôle, c'est la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Récression des Fraudes. Et puis l'ARCOM, l'Agence de Régulation des Communications, a reçu des pouvoirs qu'elle peut exercer depuis 2022. Mais ces trois éléments ne sont pas connectés. Et le résultat est, évidemment, qu'il ne peut pas y avoir d'action efficace contre ce sujet du greenwashing, de l'illusion verte. Sur les flux d'investissement, eh bien, on a un peu une situation analogue, c'est-à-dire, il y a deux autorités, l'une qui est l'autorité des marchés financiers, l'autre qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, qui est le régulateur des banques et des assurances. Eh bien, chacune de ces autorités, donc l'une qui est sur les marchés financiers, l'autre qui est sur les acteurs financiers, chacune a créé une commission. Et donc, alors, bien sûr, ils ont essayé dès le début de se coordonner, mais d'abord, par exemple, le CGDD n'était pas dans les collèges de l'AMF ou de l'ACPR. Et puis, dès lors qu'il y a des instances différentes, eh bien, les définitions, par exemple, des flux d'investissement et des actifs susceptibles d'être considérés comme verts, n'est pas la même, n'a pas la même exception, selon qu'on se place d'un point de vue ou de l'autre. Et puis, du point de vue du budget vert, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, vous aviez, malheureusement, je n'ai pas pu assister à l'intervention, je crois, de la représentante de la direction du budget, mais j'y reviendrai. Mais là, on voit bien que le budget vert, il était très, très, très insuble. Ça a le mérite d'exister, c'est incontestable, mais en même temps, ça ne concernait qu'une toute petite partie du budget de l'État. Merci d'abord de m'avoir invité à participer à ces échanges. Et par rapport à ça, nous avions fait 50 propositions pour bien montrer que c'est un sujet transversal et qu'il faut organiser l'ensemble de l'action publique. Et dans un pays comme la France, où l'action publique, globalement, a le poids qu'elle est, qu'elle a, eh bien, évidemment, ce sujet de l'organisation pour agir est essentiel. Alors, depuis un an, il y a eu, évidemment, beaucoup de progrès et on peut s'en réjouir, mais il demeure insuffisant. Alors, dans les progrès, il y a, par exemple, la création du secrétariat général pour la planification écologique et de l'émergence de ce concept de planification écologique, le rattachement au Premier ministre, ce secrétariat, tout ça, ce sont des éléments positifs. De même, des contacts ont commencé à se nouer, par exemple, j'évoquais le greenwashing, entre le CGDD et la DGCCRF, il y a maintenant des contacts très réels. Ou encore, on a vu se développer le rôle de l'ANCT, dont il a été parlé dans vos échanges, le rôle de l'ANCT qui s'est nettement développé par rapport à ce qui était encore le cas il y a un an. Mais, on est encore loin du compte. Et, par exemple, sur le budget vert, certes, on a un peu progressé, mais la Cour des comptes, dans son récent rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de 2022, a bien montré que ce n'est encore qu'une petite partie du budget de l'État en termes de savoir, d'un point de vue d'ailleurs purement qualitatif, je n'ose dire parfois un peu au doigt mouillé, mais en tout cas purement qualitatif, est-ce que telle mesure, tel dispositif fiscal, telle dépense est favorable ou défavorable à l'environnement ? Ce n'est encore qu'une petite partie. Et de la même manière, quand on voit tout le dispositif de performance qui existe du fait de la LOLF, c'est-à-dire les programmes annuels de performance, des rapports annuels de performance, tout cela demeure quasi totalement extérieur au souci de la transition écologique. Et donc, c'est ce paradoxe, une notion de performance qui ne recoupe pas cet élément majeur de ce que doit être la performance aujourd'hui. Quand je reviens une nouvelle fois sur le sujet du rainwashing, eh bien, on voit bien que les contacts ont commencé, mais qu'il n'y a pas un pôle commun qui pourrait exister de pilotage des contrôles entre le CGDD, la DGCCRF et l'ARCOM. Ça existe, je l'ai vu pratiqué par les fonctions que j'ai exercées, concrètement, par exemple, sur la publicité trompeuse ou mensongère en matière de flux financier. Là, ça existe. Il y a un pôle commun entre l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel. Là, ça n'existe pas encore. Donc, il faut aller beaucoup plus loin si on veut aller plus vite. Alors, de la même manière, le SGPE, le Secrétariat général de la planification économique, il s'est mis en marche. Il y a eu toute une mécanique de réunion avec une comitologie et une sous-comitologie phénoménales, mais on voit bien qu'on n'est pas encore au stade où tout cela se traduit réellement dans les faits. On est encore au niveau de la mise en marche, alors que, bien entendu, il faut résolument aller de l'avant. De la même manière, dans l'administration centrale, tout ministère, toute direction ou direction générale a désigné un délégué à la transition écologique. Et ils se réunissent d'ailleurs régulièrement. Mais, alors c'est méritoire, ça traduit une prise de conscience. Mais en même temps, ce n'est pas ça la bonne dimension. La bonne dimension, c'est que l'action même des directions, sans, je dirais, à la limite qu'il y ait un délégué, mais que ça se traduise dans l'action quotidienne des services administratifs. De même, prenons un autre exemple, dans l'orientation de la consommation, il faudrait, il y a des instances de concertation avec les organisations de consommateurs, avec les entreprises. D'un côté, le Conseil national de la consommation, toutes les organisations de consommateurs, toutes les organisations professionnelles, et puis le Conseil national de l'alimentation. Eh bien, il faudrait que ces deux instances de concertation soient dotées de, se dotent, de programmes à moyen terme, par exemple cinq ans, d'études, de négociations entre les acteurs pour avancer concrètement. Or, aujourd'hui, bien sûr, le CNC a fait, le Conseil national de la consommation a fait récemment un avis très méritoire. Mais il n'y a pas de programme d'action et de concertation, de mobilisation des acteurs qui soit tracé. Et puis, il y a un sujet qui, à mon avis, est majeur, c'est celui de la capacité à impulser les progrès de la connaissance. Parce qu'on voit bien qu'en matière d'écologie, on commence à savoir beaucoup de choses, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et sur les interactions entre les différents éléments de l'écologie, du développement durable, de la biodiversité, du climat, etc. Et ça, il y a vraiment une responsabilité majeure de l'État et de ses instituts de recherche pour de véritables progrès de la connaissance sans lesquels la rationalité n'apparaît pas. Et donc, je n'ose dire que parfois, ça peut acclimater un certain climato-scepticisme qui a bien diminué, mais qui demeure quand même ici ou là, et surtout, une perplexité des acteurs sur la hiérarchie de ce qui est à faire. Alors, j'en viens, mais beaucoup plus brièvement, sur la relation État-collectivité-territoriale et ce qui est à faire au niveau des collectivités territoriales. Eh bien, là, évidemment, on voit bien la difficulté, qui est une difficulté organisationnelle, compte tenu de la multiplicité des collectivités et des niveaux de collectivité, évidence bien connue, C'est vrai aussi politiquement, parce que les majorités ne sont pas les mêmes, au plan national et au plan régional notamment, et aussi au plan départemental, et tout ça se déroule dans un contexte d'affrontement entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, ce qu'il faut, bien entendu, pour la transition écologique, c'est bâtir une coopération, une mobilisation commune des acteurs des différents niveaux. Alors, ce qu'il faut, c'est donner de la visibilité à ce qui doit, c'est-à-dire un cadre pluriannuel d'action des collectivités territoriales, un cadre pluriannuel d'objectifs pour les collectivités territoriales, en coordination, bien sûr, étroite avec eux, et je dirais très largement déterminé par eux, et aussi un cadre pluriannuel financier, parce que sinon, rien risque de se faire, et avec des étapes qui soient marquées pour qu'il ne s'agisse pas seulement, à travers un pluriannuel, de repousser à plus tard l'atteinte des objectifs ou des actions à mener. Il faut, évidemment, réciproquement, que les collectivités territoriales investissent pleinement, sous cet angle de la transition écologique, les mécanismes qui existent, c'est-à-dire que, par exemple, au plan européen, il y a le Comité européen des régions. Bien sûr, on en voit les limites. En même temps, la France, il y a 24 sièges. Ce n'est quand même pas négligeable. De la même manière, au niveau des assemblées parlementaires françaises, il y a, par exemple, au Sénat, une commission aménagement durable, qui peut être un truchement plus actif pour les collectivités territoriales. Il faut peser sur les orientations de l'Office parlementaire sur des choix scientifiques et technologiques. Et puis, pourquoi on parle de budget vert, par exemple ? Pourquoi ne pas étendre cette notion de budget vert ? Nous l'avons proposé aux principales collectivités territoriales. Bien sûr, pas à toutes, ce serait disproportionné, mais est, de manière volontaire, aller vers des budgets verts des principales collectivités territoriales. Au niveau des collectivités, il y a notamment les collectivités. C'est, par essence, le lieu de deux choses. D'une part, le lieu de coopération des parties prenantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que, dans beaucoup de domaines, la transition écologique, au-delà des beaux discours, ça demeure essentiellement un combat d'opinion, de doctrine, de position, d'intérêt. Et donc, c'est au niveau local, où les problèmes, plus souvent, sont plus commodes à dénouer, ou moins mal commodes à dénouer qu'au plan global, c'est là que doit se nouer une partie essentielle de la nécessaire coopération des parties prenantes. Et puis, c'est aux collectivités territoriales de faire au plus fin l'expertise de la réalité des territoires. Et c'est donc, compte tenu de la diversité des problèmes et des territoires, ce sujet de l'expertise, c'est vraiment à réaliser par les collectivités et en s'organisant entre elles. Ça ne marchera pas s'il n'y a pas un dialogue entre les collectivités elles-mêmes au niveau des territoires. Et quand je dis connaissance des territoires, ça signifie aussi mobilisation, y compris des acteurs universitaires, par exemple, de l'université, de la recherche locaux qui souvent existent au plan territorial pour connaître, diagnostiquer les problèmes du territoire. Il y a aussi le sujet de la formation des personnels territoriaux, des responsables territoriaux. Le CNFPT, c'est, dans une grande manifestation à Bordeaux, il a décidé de se mobiliser sur la formation des personnels territoriaux. Et compte tenu de ce qu'est la fonction publique territoriale, c'est évidemment essentiel. Et de manière plus globale, ce qu'il faut aussi, c'est favoriser l'échange entre les différentes fonctions publiques, État, collectivité territoriale, hôpital aussi, parce que l'hôpital, même s'il peut sembler un peu exogène par rapport à beaucoup de préoccupations, n'empêche que c'est un élément majeur pour un certain nombre de sujets écologiques de toute nature. Et il faut bâtir une compréhension commune, une culture commune, une convergence, de manière à ce que puisse surgir une convergence des idées et des projets. Et dernier point sur les collectivités territoriales, c'est que je pense qu'il y a certainement, pas partout bien sûr, mais dans beaucoup d'endroits, des efforts à faire justement, si je reviens une seconde sur la formation, sur deux types de créneaux. Le premier, bien sûr, c'est la compréhension des sujets d'écologie et de la transversalité nécessaire des sujets, qui doivent être cette transversalité qui est nécessaire à percevoir dans l'État, mais aussi au niveau des collectivités territoriales et puis au niveau de la compétence métier qu'il faut évidemment travailler dans ce sens-là. Alors, si vous me permettez encore quelques secondes de conclusion, je crois que ce qui domine dans ces sujets, ce qui doit dominer, c'est l'urgence. Parce que, en fait, du retard a été pris sur ces sujets d'écologie. Je pense que chacun peut en être de plus en plus conscient aujourd'hui, au seul vu de tout ce qui se passe. Et donc, il y a urgence. Et notamment, urgence justement à bien s'organiser parce qu'on ne peut pas avancer suffisamment vite si on est en ordre dispersé. Et donc, ça, c'est ce double message d'organisation nécessaire et d'urgence sur lequel je souhaiterais insister aujourd'hui et dans cette conclusion. Merci à vous.